Hey, coucou tout le monde et bienvenue dans cette vidéo du récap de la semaine. Je suis ravie à chaque fois de vous retrouver parce que moi, ça me permet aussi de faire le point de la semaine et de repartir vers d'autres aventures livresques et donc voilà, c'est cool. Donc, comme d'habitude, un récap axé autour de trois principales choses. Tout d'abord, un blabla, une récap de tout ce qui s'est passé dans la team. Il est bien ce livre, les lives, les instas, etc. Vous montrez évidemment les réceptions. J'ai filmé, je crois que je n'en ai filmé qu'un de unboxing cette semaine. Et enfin, en troisième, vous parlez évidemment de lecture. On m'a proposé, ce n'est pas bête. Ça serait bien que dans ce récap, à chaque fois, je vous parle de ma meilleure lecture que j'ai faite la semaine. Voilà, ça peut être intéressant. Et puis voilà, donc on va démarrer tout de suite. Alors, une semaine qui était encore une grosse semaine de lecture avec les copains sur Twitch. C'était une semaine de vacances scolaires ici. Donc, j'ai pu incruster de temps en temps dans les journées des petits Read With Me. Je rappelle rapidement le contexte. On va sur Twitch. On est en live. On papote 5-10 minutes. Chacun nous dit quelle est la lecture qu'il est en train de faire. Et bim, je lance un chronomètre, un fond d'écran, une petite ambiance. Et on lit comme ça pendant des sessions de 45 minutes, 50 minutes. On fait une, deux. On a beaucoup fait trois sessions. On a beaucoup fait trois fois 50 minutes. Et autant vous dire que ça carbure, qu'on lit bien, qu'on se motive. Et puis voilà, ça avance bien dans les lectures. Donc, on est ravis. Moi, je crois que je suis en ce moment à un rythme de 6 livres, 5-6 livres par semaine. C'est un rythme qui me sied bien, que j'aime bien. Donc voilà, beaucoup, beaucoup de trucs très positifs là-bas sur Twitch. Je vous remets le lien évidemment en barre d'infos si vous voulez nous rejoindre dans ces lives Twitch. Et voilà, ça c'était vraiment cool. De bonnes lectures. J'ai pu enfin vous tourner un bilan lecture que vous avez en ligne depuis jeudi. Je vous remercie aussi pour tous les commentaires qu'il y a sous cette vidéo. Comme quoi, vous dites que c'est ça. Parce que c'est, on est toujours frileux quand on poste un bilan de 1h10, 1h15. Est-ce que c'est pas trop lourd et tout ? Puis non, là, je vois les commentaires. Non, non, ça vous a vraiment, vraiment plu. Donc voilà. Et puis mardi, on a fait aussi en live la vidéo des sorties trailer qui était très chouette. Donc voilà pour tout ce qui s'est passé dans le monde. La team, il est bien ce livre. Voilà encore de très, très belles choses. Et aujourd'hui, donc le 30, un mois qui se termine. Donc demain, on relance les LC sur le groupe. Les LC du lundi, je vous en parle après. Et je crois qu'il y aura aussi un dernier truc dont je voulais vous parler. Oui, on me, on commence, on commence à me parler du challenge que j'organise tous les étés pour ceux qui ne me suivent pas depuis, voilà, qui ont commencé à me suivre après l'été dernier. Donc, j'ai créé un petit challenge, vraiment sans prétention, tout simple, tout bête, qui s'appelle Paye ton slip. Voilà, c'est un challenge qui consiste tout simplement à essayer de faire des prédictions sur le nombre de livres que vous allez lire pendant les mois de juillet et août. Donc voilà, vous avez un petit truc. Donc, c'est vraiment tout bête. C'est un peu bébête, on est d'accord. T'as un petit string taille S, le petit caleçon, machin. Et vraiment, la grosse taille, le gros calbut XXL, si t'arrives à lire plus de 30 livres pendant ces mois de juillet et août. Alors voilà, oui, c'est très, très tôt. J'en parle que deux minutes ici, mais parce que voilà, on me pose déjà la question. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien s'organiser, faire des pales, etc. Donc voilà, je vous le dis, oui, évidemment qu'il y aura encore le challenge Paye ton slip. Sauf qu'on est en train de discuter avec les copains et je me demande si cette année, on ne partirait pas sur un challenge qui durerait vraiment tout le temps de l'été, c'est-à-dire du 21 juin au 23 septembre. On est en train de voir ça, on en parle beaucoup en live. D'après les réactions d'hier dans le live, quand je n'ai parlé, tout le monde a émis un énorme oui. Oui, 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 on veut le faire sur trois mois. Donc du coup, je changerai peut-être les tailles, genre pour avoir la taille S. Du coup, sur trois mois, ce sera peut-être 10 livres. La taille M, ça passera 20, taille L, 30 et taille XL, 40, 45. Voilà, je ne vais pas parler plus que ça sur ce challenge qui n'arrive que dans deux mois et demi. Mais voilà, juste vous dire oui, ne vous inquiétez pas, il aura lieu. Voilà, du coup, je vais vous laisser avec la sève d'hier qui vous a fait un petit unboxing de deux très chouettes réceptions. Je vous retrouve après pour compléter les deux autres SP que j'avais reçus en début de semaine, mais que je n'avais pas filmé. Donc voilà, je vous retrouve tout de suite après cette petite vidéo. Coucou, je vous retrouve donc. On est vendredi après-midi et je viens de recevoir dans la boîte à l'être deux colis. Je pense savoir ce que sont les deux. Alors, le premier, il y a des éditions Alpamichel. Je crois que j'en ai demandé qu'un pour ce mois de... En fait, ça marche de... En fait, globalement, ça marche de milieu de mois à l'autre milieu de mois. Donc là, c'est les SP de mi-mars... De mi-avril à mi-mai, on va dire. Et je crois que j'en ai demandé qu'un. Je crois que c'est le nouveau roman de Julie... Et ouah, on dit comme ça. C'est ça, c'est complètement ça. Voilà, donc il s'agit du nouveau roman de Julie Ewa, Jungle Pour... Donc c'est une autrice qui défend énormément la cause des filles, surtout asiatiques. Là, on va être dans l'archipel indonésien. Et elle va nous parler là-bas de la cause des femmes autour de la pauvreté, corruption, radicalisation et même meurtre. Voilà, elle a été surtout connue pour son roman qui s'appelle Petite fille. Donc c'est une autrice que je n'ai jamais lue. Et je me suis dit, bah écoute, autant tenter avec son dernier. Donc c'est un petit bébé de 360 pages. Voilà, je suis ravie de la découvrir enfin à travers ce récit. Et voilà. Merci beaucoup à Albert Michel pour cet envoi. Et ensuite, celui-là. Alors déjà, on en parle de l'emballage. Franchement, les maisons d'édition font plus d'efforts que moi. Niveau emballage, c'est nickel. Donc vous le voyez, c'est les éditions 10-18. Et si vous avez regardé ma vidéo des sorties thriller de mai, peut-être que vous savez de quoi il s'agit. Donc on va être dans du polar historique d'une autrice que j'ai déjà lue dans cette collection-là, que j'avais beaucoup aimée. Je pense que c'est pour ça que la maison d'édition va solliciter pour ce titre-là. Et je crois que ça va être une beauté. Ça va être une beauté de livre. Aïe, aïe, aïe. Il est sublime. J'adore ces formats 10-18. Donc regardez. Plus grand qu'un poche. Clairement plus grand qu'un poche. Mais plus petit qu'un grand format. Voilà, on est vraiment entre les deux. On est plus quand même grand format. On est d'accord. J'aime beaucoup. Mais alors, en plus, il est juste sublime. Donc Laura Shepard Robinson, c'est l'autrice qui avait écrit Blood and Sugar, que j'ai lue il y a deux ans et demi, que j'avais beaucoup aimée. C'était du bon polar historique. Très accessible. Je l'avais même conseillé peut-être pour des ados qui voudraient découvrir le polar historique. Il était très bien. Et du coup, j'ai accepté de recevoir vie et mort de Lucie Loveless. Placée entre de mauvaises mains, un secret est une arme. Donc voilà, je vous répète. Je passe vite parce que j'en ai beaucoup parlé dans les sorties thriller. Donc on est dans Londres du 1782. Par une nuit d'été, Caroline voit l'une de ses amies agonisée dans ses bras. Et les derniers mots qu'elle lui dira, c'est « il sait ». Caroline comprend bientôt que son amie lui a menti. En effet, Lucie, donc l'amie qui est morte, était en fait la prostituée favorite d'un club d'hommes très puissants de Londres. Lorsqu'il apparaît que magistrats et notables ont davantage intérêt à étouffer le crime qu'à le résoudre, Caroline va engager Pergrine Child, qui est un voleur, je crois, pour trouver l'assassin de Lucie. « Il fouillera jusqu'au profond de la société géorgienne au cours d'un univers fait d'artifices, de tromperies et de vies secrètes. De désillusions en hypocrisie, Caroline lèvera le voile sur tout un monde, celui où les hommes peuvent emmener de belles courtisanes au théâtre et coucher leurs fils adultérins sur leur testament. Un monde où les femmes, elles, payent de leur honneur tous les désirs dont elles font l'objet, jusqu'à y perdre la vie. » Donc, voilà, sublime ouvrage. Je précise quand même à toute fin, utile, que c'est quand même un ouvrage qui est proposé à 23,90 euros. Je pense que c'est quand même important de le préciser. Voilà, Blood Sugar, depuis, il est sorti en poche. Voilà, gros bébé quand même, qui fait 570 pages, quand même. Mais voilà, je suis sûre que ça va le faire. Voilà, et pour info, tiens, elle a mon âge, Laura, elle est née en 76. Pour info, il sortira, je l'avais dit dans la vidéo, il sort le 5 mai, voilà, dans quelques jours. Donc voilà, je suis super ravie et je pense qu'il sortira bientôt de ma palle. Et voilà, pour les deux belles réceptions de jour dans vraiment deux genres différents. Donc ça, c'est super. On le dit souvent, pour avoir un bon rythme de lecture, c'est cool de changer un peu les genres, même si on peut rester dans le thriller, le policier, le roman noir. Il y a dans ce genre-là beaucoup, voilà, historique, là, beaucoup plus contemporain, réaliste. Donc voilà, j'ai super hâte d'aller à l'assaut de ces deux autrices, Julia, Julie et Laura. Voilà, je suis ravie. Donc voilà, très belle réception pour aujourd'hui. Et donc, je vous laisse avec la sève de samedi pour la suite du récap. Et donc, me revoilà. Ouais, ça a été vraiment deux très belles réceptions hier. J'ai mis le cast, du coup, pour entendre l'audio. Hop. Je m'apprête un peu mieux quand même. Donc ouais, hier, vraiment deux très belles réceptions qui ont fait énormément plaisir. Et donc, à ces deux SP, je dois ajouter deux autres SP que j'avais reçus sur le lundi et le mardi début de semaine. Donc, j'avais reçu de la part de Rivage, Les Enfants des Riches de Viu Xiaole. La quatrième de couvre m'a vachement interpellée, m'a fait beaucoup penser à, si vous avez vu le film, Parasite. Puisqu'on va être comme ça. Alors là, on est par contre à Taïwan et on suit une jeune Taïwanaise d'origine très modeste qui souhaiterait le meilleur pour son fils. Mais c'est compliqué quand tu es en situation très très modeste. Et au gré d'une amitié inattendue va naître entre elle et une femme, elle, issue d'un milieu très très aisé et qui a un fils de l'âge de son fils à elle. Donc, les deux gamins vont se lier d'amitié. Et cette maman très riche va un jour proposer à cette maman très pauvre de payer les frais de scolarité de son fils pour qu'il aille dans la même école que son fils à elle. Une école privée, sélecte, très chère. Voilà, pour l'élite de la société taïwanaise. Mais en échange, cette maman entre guillemets pauvre va devoir faire quelque chose pour cette famille riche. Je n'ai pas trop lu la suite du récit parce qu'on est sur un petit roman de 290 pages. Le spoil arrive vite en quatrième de couvre. Donc, je me suis arrêtée là. Moi, ça m'a largement suffi. Et je me dis waouh, ça peut le faire grave. J'essaye, vous le voyez depuis quelques mois, de m'intéresser un peu plus à cette littérature asiatique. Là, je me suis dit peut-être via un texte peut-être plus contemporain, réaliste, ça peut le faire. Et voilà, j'ai super hâte. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas vers où je vais. Mais c'est génial aussi de ne pas savoir trop vers où tu vas. Donc, voilà, je suis ravie de cette belle réception. Et puis, j'ai reçu un poche de la part de Brajlon. J'ai reçu le très beau Le sang des anges de Michael Marshall. Vous savez maintenant que j'apprécie plutôt cet auteur. Là, par contre, attention, on est plus ou moins dans la suite de sa saga qu'il avait faite il y a une vingtaine d'années qui s'appelait Les hommes de paille. J'avais lu cette trilogie. J'avais adoré. J'en ai des souvenirs un peu fous. Mais vraiment, par contre, j'ai des scènes précises qui reviennent. C'est marrant. Mais j'ai surtout ce sentiment global d'avoir passé un très bon moment de lecture. Alors, c'était il y a vingt ans. Je ne sais pas, là, en le relisant, ce que ça donnerait. Mais j'avais passé un très bon moment de lecture du thriller assez palpitant, beaucoup dans l'action. Et surtout, au milieu de ce thriller, il y avait ce serial killer qui s'appelait L'homme debout. Et à la fin de la trilogie, il est en prison. Et là, bon, c'est un classique. Pour ressortir une trilogie, qu'est-ce qu'on fait ? L'homme debout qui était en prison a réussi à s'évader. Donc voilà, ça va relancer l'histoire. On va... Alors, je ne sais plus le prénom des gens. Donc, je ne sais plus si on retrouve des personnages de l'ancienne saga. Je ne sais pas. Moi, je pense qu'honnêtement, quand même, la saga Les Hommes de Paille va être assez présente dans cette lecture. Mais voilà, je me faisais vraiment, vraiment une joie de revenir dans cette ambiance de la saga Les Hommes des Pailles. C'est un beau bébé de 450 pages, quand même. Et donc voilà, merci beaucoup aux éditions Brajlon. Je crois que c'est le seul que j'ai demandé pour ce mois-ci. Il m'avait zappé le mois dernier. Je n'ai pas reçu les deux bouquins que j'avais demandé. Bon, je ne suis pas allée les relancer. Ce n'est pas très grave. En plus, je crois que ma copine Céline est en train de le lire. C'est l'une rouge. Et je crois qu'elle n'aime pas trop. Donc, je me suis dit, bon, c'était un signe qu'il ne fallait pas que je reçoive. Donc voilà, celui-là, je suis extrêmement ravie. Donc voilà pour les quatre SP reçus de la semaine. Donc jusque-là, ça allait plutôt bien, niveau réception. Quatre mois, c'est cool sur une semaine. Mais ça, c'était avant. Ça, c'était avant le drame. C'était avant le drame. C'est quoi le drame dans ma vie ? C'est quand je vous amène mes enfants à l'orthodontiste. Qu'est-ce qui se passe quand nous allons à l'orthodontiste ? Eh bien, juste à côté, il y a, vous le savez, juste à côté, dans la même ville, on va dire, il y a ce fameux Leclerc occasion où à chaque fois, c'est un énorme suspense parce que j'y suis ressortie parfois les mêmes vides. Parfois, j'y suis allée ou peut-être il n'y avait pas eu d'arrivage et il n'y avait pas eu grand-chose. Et là, quand je suis rentrée, le vendeur, il me connaît maintenant. Il sait que je viens pour les livres. Il me dit, ah, madame, je crois que vous allez être contente. On a dû rajouter des tréteaux et une planche carrément au milieu du truc parce qu'il y a eu un gros arrivage livre. Et là, tu as vu mon rythme commencer à s'accélérer. Enfin, précipité, je ne me suis pas non plus précipité, mais j'ai accéléré le rythme. Et effectivement, quand je suis arrivée au rayon, alléluia, c'était le paradis sur terre. Donc, avec Emma, on s'est régalé. Emma, elle a pris trois livres. Je ne les ai plus là. Elle a repris un Marais Kaltère. Elle a repris... Non, Marguerite Duras, c'était l'autre fois. Non, c'était là, Marguerite ? Non, c'était l'autre fois, Marguerite Duras. Elle a pris celui qui a écrit « 100 ans de solitude ». Gabrielle Marquez, je n'ai plus de me rappeler. Et qu'est-ce qu'elle a pris en troisième ? Je ne sais plus. Bon, bref, Emma, elle s'est pris trois livres. Et moi, j'ai fait franchement de bonnes trouvailles. J'ai surtout trouvé des bouquins qui sont dans ma wishlist. Et toi-même, tu sais que ça, c'est génial. Quand tu trouves des livres d'occasion qui sont dans ta wishlist, c'est super. Alors, j'ai d'abord pris ce roman de Richard Montanari qui s'appelle « Funérailles ». C'est un beau grand format au chercheur. Bon, alors, je ne vais pas vous reparler des prix. Les grands formats sont… Alors, ça dépend leur date. Les tout récents, j'ai vu des grands formats quand même qui étaient à 5-6 euros, les récents. Mais la plupart sont à 1,52 euros. Donc, dans ce roman, on retrouve un couple d'enquêteurs. Voilà, les enquêtes de Byrne et Balsano. Donc, c'est un duo que l'on retrouve dans les romans de Montanari. Mais moi, je reste toujours persuadée que ça dépend lesquels. Mais ça reste lisible, les thrillers, quand tu n'as pas lu toute la saga. Alors, oui, je vais passer à côté certainement de choses privées de la vie de Byrne et Balsano. Mais ce n'est pas bien grave parce que l'enquête m'a hypée puisqu'on est avec deux petites filles qui, en rentrant de l'école, doivent passer par un bois, le bois de Fairmoons Park. Et ce jour-là, elles ne vont jamais ressortir du bois. On ne va jamais les retrouver. Et le roman commence dix ans plus tard où on va retrouver justement, au bord de ce bois, le corps amputé d'une jeune femme. Donc, on va appeler Byrne et Balsano. Ils vont mettre l'enquête et on va se rendre compte que peut-être ce cadavre de jeune fille, ce membre amputé, ça a peut-être un rapport avec la disparition des deux petites filles dix ans plus tôt. Et donc là, ils nous disent, on va clairement partir un peu dans un colquais. Dix ans, oui, c'est un colquais. Et je me fais une joie. Franchement, voilà, c'est bien, je cherche midi, j'aime bien. C'est des gros chapitres comme ça. Et je suis vraiment ravie. Voilà, ils nous disent, chaque flic a son affaire non résolue. Un crime qui le hante à chaque instant, qui le harcèle dans ses rêves. Donc voilà, et lui, les enquêteurs vont partir dans cette histoire-là. Attendez, je fais une place pour pouvoir les mettre à côté. Là, voilà. Vous voyez la pile ? Ensuite, une fois de plus, un grand format. Il est magnifique. Je me demande parfois s'ils ont été lus. Celui-là, honnêtement, je ne suis pas sûre qu'il ait été lu. Je ne sais pas, ça se sent à la flexibilité des pages. Putain, il était aussi à 1,50, quoi. Donc, j'ai pris le très beau, la dernière trace de Charlotte Link. Là aussi, le truc m'interpelle. On est avec une jeune femme qui est assez casanière, qui n'aime pas trop sortir de chez elle. Mais là, c'est le mariage d'une de ses meilleures amies. Donc, elle fait un effort. Elle va pour prendre l'avion. Mais voilà, ce jour-là, l'avion brouillard. Brouillard complet. Elle ne peut pas prendre l'avion. Et ça se passe en Angleterre. Il y a un londonien qui va proposer de l'héberger. Et comme ça, elle pourra prendre un autre avion le lendemain. Le problème, c'est que Hélène va accepter. Et on ne la reverra plus jamais. Et le roman se passe cinq ans plus tard. Donc, Hélène n'est pas réapparue. Et c'est son amie Rosanna, donc la mariée, celle qui se marie, qui s'en est toujours voulue de cette disparition. Elle est journaliste. Et justement, elle est en train d'écrire une série d'articles sur les disparitions inexpliquées. Et évidemment, c'est l'occasion pour elle de savoir enfin ce qui est arrivé à Hélène. La journaliste est loin de se douter qu'en s'engageant dans cette enquête, elle va se mettre en danger de mort. Voilà, je ne sais pas. Il y a un truc qui m'a épée. Un simple roman à suspens sur la disparition. Ça peut le faire. Il est divisé en deux parties. Voilà, je suis très curieuse. Le bouquin est magnifique. Je suis vraiment ravie de cette découverte. Après, je passe rapidement. J'ai trouvé. J'en suis hyper ravie. Donc, ça, c'est un qui était dans ma wishlist. Je continue à acheter les enquêtes d'Hirlandur de l'islandais Arnaldur Indri Danson. Vous savez, je surkiffe cette saga. Je surkiffe ce personnage d'Hirlandur. J'en ai lu quatre des tomes. Donc, voilà, dès que j'en trouve un, ça, ça doit être le huitième, le septième ou le huitième. Dès que j'en trouve un, je l'ai pris. Et là, comment vous dire, qu'en super bêta à un euro, je ne me suis pas gênée. Donc, je suis ravie d'avoir trouvé celui-ci de ma wishlist. Un autre. Alors, il était plus ou moins dans ma wishlist. Je l'avais commencé en audio. Je me régalais, franchement, à l'audio. Mais moi, vous savez, les audios, je m'en sers surtout pour... Je ne peux pas, moi, écouter tout un bouquin en audio. Mais j'aime bien, parfois, quand je n'arrive pas à me lancer dans un bouquin, ça me permet de tenter et de me laisser peut-être embarquer plus facilement. Et ça avait été le cas avec ce roman. Et je m'étais dit, tiens, si je le trouve d'occasion, je me le prendrai en livre. Je le continuerai en livre. Et voilà, ça a été le cas. Attendez, j'essaie de monter l'intensité. Voilà. Ça a été le cas. Je l'ai trouvé, donc je me le suis pris. Il s'agit donc de La part de l'autre, d'Éric Emmanuel Schmitt. Donc, dans ce roman, je pense que vous le savez tous, on est dans une espèce d'Uchronie où Éric Emmanuel Schmitt imagine qu'en ce 8 octobre 1908, alors qu'Adolf Hitler vient de passer son examen pour rentrer au Beaux-Arts de Berlin, vous le savez qu'il a échoué, il a même tenté deux fois, il a échoué les deux fois. Et là, Éric Emmanuel Schmitt imagine qu'il a réussi. Il est pris, il rentre à l'école des Beaux-Arts de Berlin, non, de Vienne, pardon, à l'école de Beaux-Arts de Vienne. Qu'est-ce qui se serait passé ? Il s'imagine ça et souvent dans des Uchronies comme ça, enfin, ce n'est pas vraiment des Uchronies, où on n'imagine que, voilà. Souvent, je pense que les auteurs essaient d'imaginer si, finalement, il avait fait les Beaux-Arts. Est-ce que Hitler aurait quand même fait ce qu'il a fait, voilà, ce qu'on sait ce qu'il a fait après ? Est-ce qu'il était vraiment destiné à faire ça ? Je trouve ça super intéressant. J'avais un petit peu peur, mais honnêtement, l'audio m'a vraiment convaincue. En plus, j'ai une abonnée qui est passée nous en parler en live, lors d'un live participatif sur Twitch. Elle a adoré et elle a vu fortement conseillé. Donc, voilà, quand je l'ai vu, j'ai dit, waouh, super. Alors, il n'était pas forcément dans ma wishlist, mais il était là. Je me suis dit, voilà, si un jour je le trouve d'occasion, je le prends et c'est le cas. Ensuite, un roman à suspense. Alors, je savais que ce roman-là, il venait des éditions Haute-Ville, à cas Milady. Ce n'est pas du tout le genre de, voilà, c'est du roman à suspense dont je ne suis pas vraiment le public. Mais là, la quatrième de couvre, elle m'a un peu titillée, puisqu'on est quand même avec, on est à Chelsea, donc en Angleterre. Et on va découvrir dans une maison trois cadavres d'adultes. Et au milieu de ces trois cadavres, un bébé, un bébé qui lui est vivant. Et on est donc 25 ans plus tard, ce bébé a grandi, elle a 25 ans, elle s'appelle Libby. Et pour ces 25 ans, elle va hériter de cette maison où on l'avait retrouvée bébé. Et voilà, je ne veux pas en savoir plus. Alors, je me suis souvenu que ce roman, quand il était sorti en grand format, les copines qu'il avait pris en SP chez Haute-Ville, il n'avait pas eu de bon retour. Mais voilà, il fait 350 pages, 1,50 euros pour cet été. Je me suis dit, ça peut peut-être le faire. S'il ne me plaît pas, au bout de 50, 60 pages, je le poserai. Il partira chez mamie Jocelyne. Ce n'est pas très grave, mais quand même, le début de l'histoire m'a un petit peu titillée. Ensuite, du thriller, enfin du thriller, non, du roman policier historique. Donc, j'ai trouvé un Jean Délon, la danse macrave. En super état, franchement, pour un euro, c'est dur à résister. Donc, on est encore avec le duo Holmes et Watson. Donc, c'est un peu une parodie de Sherlock Holmes et Dr. Watson. Là, ce qui m'a titillée, c'est qu'on est en 425. On va retrouver des morts qui tournent autour des fresques de la danse macabre. J'adore ces fresques de la danse macabre. Et du coup, voilà, on va aussi au milieu de ça. Bon, pareil, je ne sais pas si ça va le faire. Il est gros, par contre, 524. Mais honnêtement, voilà, pour un euro, je suis quand même contente. Ces éditions de 18 en plus, j'adore. Donc, voilà, je suis ravie. Et alors, les pépites. Voilà, j'ai vraiment eu énormément de paul. Même les copains m'ont dit que, quand je l'ai montré en live, que c'était rare de trouver comme ça des bouquins comme ça d'occasion, dans des magasins d'occasion. Je me suis précipité parce que j'ai donc trouvé les deux tomes. Donc, c'est compliqué, les brandons de Sanderson. Il faut d'abord lire les deux tomes des archives de Rochard que moi, ils sont là. Voilà, vous avez les deux tomes là. Là, c'est Skyward. Et là, vous avez le tome 1 et le tome 2 des archives de Rochard que je n'ai toujours pas lus. Donc, on va dire que c'est le cycle 1 des archives de Rochard. Et donc là, c'est le cycle 2 des archives de Rochard. Ça s'appelle le livre des radios. Des radios, ils sont en super bêta, franchement. Et donc, là, je les ai payés un peu plus cher, mais franchement, à 2,99 euros. Alors, le tome 2 était un peu plus cher, 3,99 euros. Mais franchement, 7 euros pour les deux, dans un état impeccable. 7 euros les deux, au lieu de... Ils sont quand même à 11 euros à la base. Ils sont à 10,90. Donc, 7 euros au lieu de 22. Je pense que j'ai fait quand même une affaire. Bon, le truc, c'est qu'il va quand même que falloir que je lise le tome 1, si ça me plaît. Mais Brandon Sardin-Saint, normalement, ça passe. Donc, je pense que pour ce mois de mai de la fantaisie, je lirai le tome 1 des archives de Rochard. Et je suis, mais trop méga contente. Et me tarder de vous le montrer pour les faire rejoindre là-haut. Et waouh, là, ça a été vraiment la belle trouvaille de ce petit passage au Leclerc Occasion. Ensuite, à chaque fois aussi que je vais à ce Leclerc Occasion, il y a toujours ce qu'on appelle les titres qui n'étaient pas indispensables à acheter. Moi, je pense que je ne les lirai pas. Mais je pense à ma mère quand je les prends. Et là, j'ai pensé à elle. Mais alors, ces collections, éditions illimitées de chez Pocket, ils sont juste magnifiques. Donc, j'ai pris la duologie Les 20 anges de juillet de Françoise Bourdin. D'accord, ce n'est pas pour moi. Mais je pense que ma mère se fera un plaisir. Ces éditions en collector, elles sont juste sublimes. Et franchement, pour 1,99 €, comment ne pas craquer. En plus, voilà, c'est la duologie. Donc, c'est cool. Assez costaud aussi. Presque 800 pages. Donc, voilà. Moi, on est sur une grosse saga familiale. Une grande maison, un grand domaine, une grande famille. Les grands problèmes sont forcément inévitables. Après, je pourrais tenter. Franchement, je n'avais pas détesté. Moi, le Bachelor, c'est vraiment divisé en deux. Elle est partie. Je n'avais pas détesté le Françoise Bourdin. Je ne sais pas si vous vous rappelez. On avait fait une LC Françoise Bourdin. Je n'avais pas détesté. Je n'en garde pas un souvenir mémorable. Mais je n'avais pas détesté. Mais bon, je ne pense pas. Ça, ça serait marrant. Je le tente en juillet. Chiche. Chiche, je le tente en juillet. Voilà. Je ne me forcerai pas. Mais sinon, il partira direct chez ma mère. Et enfin, encore un que je pense que je ne lirai pas. Mais franchement, un très beau airbag à 1,50 €. Je l'ai pris. C'est une lumière sur la neige de Anita Schreve. Donc, c'est ces belles. Elles sont beau l'airbag quand même de chez Françoise Zir. Voilà. Elles sont très correctes. Puis celui-là, ça va. Il n'a pas eu le temps de trop jaunir. Donc, ça va. Il est très, très correct. Alors, par contre, c'est trop bizarre. Je ne sais pas. Je ne crois pas que Françoise Zir, ils aient une collection grand. Vous savez, pour les personnes qui ont des soucis oculaires. Parce que c'est écrit hyper gros. Je ne sais pas si vous allez voir. Limite, on dirait les vieux livres jeunesse de la collection Rose, tout ça. Bibliothèque Rose. C'est écrit très, très gros. Bon, bref, ce n'est pas très grave. Ma mère sera encore plus contente. Donc, dans ce roman, on est avec une famille, le couple, la grande sœur, la petite sœur. Malheureusement, il va y avoir un accident. Et la maman et la petite sœur vont décéder. Et donc, nous, on suit ce papa veuf et la grande sœur qui a 12 ans. Voilà, sa fille de 12 ans. C'est très, très dur. Ils vont, du coup, déménager dans les montagnes solitaires du New Hampshire. Ça se passe dans le nord des États-Unis. La petite fille de 12 ans, dans cette nouvelle vie, elle va commencer à retourner à l'école. Elle va peu à peu réussir à se faire une ou deux copines. Elle arrive à surmonter ça, mais le papa n'y arrive pas. Il sombre. Il s'engouffre dans la douleur. Voilà, il ne parvient pas à faire le deuil de, c'est normal, de sa femme et de son bébé. Jusqu'au jour où, lors d'une balade en raquette dans la forêt, il va découvrir un petit bébé au pied d'un arbre. Un petit bébé, alors bien, bien enrubané. Donc, ça va, il est protégé. Il est vivant. Et donc, ce papa et cette petite fille vont le prendre chez eux, le réchauffer, etc. Et tout à coup, on va frapper à leur pote. On va frapper à leur porte. C'est une jeune femme qui frappe à la porte. Alors, je ne sais pas si elle va dire qu'elle, elle va déclarer qu'elle est la maman du bébé. Et voilà. Alors, je ne sais pas si on va partir dans une romance entre, enfin, est-ce qu'il va se passer des choses entre le papa et cette jeune femme ? Qu'est-ce qu'il va se passer avec ce bébé ? Je pourrais aussi tenter de le commencer, mais je... Non, là, honnêtement, autant... Voilà. Des deux, je ne sais pas pourquoi. J'irais plus vers Portain. C'est marrant. Donc, voilà. Non, mais honnêtement, je vais rester honnête. Ces deux-là, ils vont partir direct chez ma mère. Donc, voilà pour le gros craquage, le clair occasion. Mais franchement, le tout, tout ce que j'ai là avec les trois démas. Voilà, Sam, il a pris une BD Simpson et Chloé, elle a pris un coffret de recettes de cuisine. Je m'en suis sortie pour 24 euros, quoi. C'est... 24 euros, c'est le prix du gros 18 que j'ai reçu. Donc, bon, voilà. Donc, pour terminer, nous allons maintenant parler lecture. Donc, ma meilleure lecture de la semaine. Donc, pour moi, la semaine, du coup, ça va du samedi... On est-il comment ? Du samedi 23 au samedi 30. Et donc, je vous quittais samedi dernier où je vous disais qu'on allait faire un semi-marathon. Je... Pour info, on en refait un ce soir. N'hésitez pas à nous rejoindre. Et lors du semi-marathon de samedi dernier, j'ai lu Béatrice de Lina Banks d'auteur et qui, je pense, finalement, sera ma meilleure lecture de cette semaine. Ça a été un coup de cœur. Je vous ai fait une chronique écrite que j'ai mise sur Facebook et Insta. J'en ai reparlé jeudi dans mon bilan lecture. Je ne vais pas insister plus ici. Mais bon, voilà, on m'a demandé de vous signaler ici, dans le récap de la semaine, quelle aura été ma meilleure lecture de la semaine. Indubitablement, il s'agit de Béatrice. Même si c'est un tome 3, je me suis régalée. Et voilà, n'hésitez pas. Ensuite, autre lecture. J'ai lu les... Ah ben tiens, je ne vous l'ai pas montré. Je l'ai acheté aussi au Leclerc occasion. Je m'étais fait, du coup, un aussitôt acheté, aussitôt lu. Parce que vous allez voir, après, que j'ai eu quelques problèmes avec d'autres lectures. Je ne vais pas toucher un peu. Je ne savais pas où aller. Et j'ai lu, donc, les sœurs Van Apfel ont disparu. J'en ai... Je ne l'ai pas chroniqué. Non, je ne l'ai pas chroniqué encore. Je dis... Non, je ne crois pas. Que j'ai plutôt bien aimé. Voilà, j'ai passé un bon moment avec cette histoire de disparition de jeune fille. Un peu... Non, pas la Suçade. Pas la Virginne Suçade. Parce que la Virginne Suçade, on le sait qu'elle se suicide. Là, elle disparaît. C'est les trois filles du pasteur de la ville. Ça se passe en Australie. Et j'ai bien aimé le point de vue de l'autrice de plutôt... Dans cette thématique de la disparition, elle, elle va plutôt chercher à nous parler de ceux qui restent. Voilà, les effets collatéraux de ceux qui doivent faire face à cette disparition. Les parents, les voisins, les meilleurs amis, les instits, etc. C'était plutôt sympa. Ce n'était pas transcendant. Mais c'était plutôt sympa. Et je vous en reparle, évidemment, dans un bilan lecture. Alors, qu'est-ce qui s'est passé niveau lecture ? Je ne sais pas. J'étais dans cette période. Pendant lundi, mardi et mercredi, je n'arrivais à rentrer dans aucune lecture. Vous savez, ces périodes à la con, là, où tu lis 40-50 pages, ça ne le fait pas. T'en prends un autre. 40-50 pages, ça ne le fait pas. T'en prends un autre. Bon, je vais y arriver à rentrer dans une lecture. Et alors, je les reprendrai parce que ce sont deux SP. Donc, j'ai un petit peu patougé avec le Siffleur de nuit de Greg Woodland, qui a beaucoup de mal à démarrer. Et pourtant, on a de l'attachement avec ce petit garçon et ce flic. Mais voilà, je passe 82 et je n'arrive pas. Il en fait 380. Et c'est long, c'est très long. Bon, il faudra que je le reprenne quand même. Même chose avec les femmes du North End de Katerina Wehrmatt. Donc, c'est une Canadienne. Là, ce qui me pose problème, c'est qu'on est avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnages. L'autrice décide de nous parler de ces femmes issues du peuple amérindien. Et il y a beaucoup, beaucoup de femmes. Il y a des grands-mamans, il y a des mamans, il y a des filles, il y a des nièces, il y a des tatas, il y a des voisines. Il y a beaucoup, beaucoup de personnages. D'ailleurs, j'aurais dû méfier parce qu'au début de ce roman, vous avez un arbre généalogique. Et moi, ça me fait peur. Moi, ça me fait peur parce que je me dis, bon, si l'auteur et la maison d'édition ont estimé qu'il fallait mettre un arbre généalogique avec tous les personnages, c'est que le lecteur va peut-être peut-être un peu paumé. Et c'est le cas. Je suis franchement paumée. C'est con parce que c'est super intéressant. C'est vraiment montrer la violence faite à ces femmes issues du peuple amérindien. Et c'est bien, franchement, c'est bien. Et c'est marrant. Là aussi, je suis page 70. Non, l'autre, c'était 80. C'est la malédiction des pages 70-80. Donc, je le reprendrai aussi. Mais ça va être dur. Ça va être dur à reprendre. Et donc là, je suis partie dans toute autre chose. Je suis partie vers une lycanthropie parce que je suis en train de lire Mutt de Karine Rennberg. Donc, c'est mon premier SP que j'ai eu de la maison d'édition ActuSF. Là, j'avance bien. Je suis page 102. Il en fait quand même 560. Donc, bon, la lycanthropie, je rappelle, c'est un récit dans lequel on retrouve des loups-garous. Ce n'était pas gagné. Ce n'est pas un genre que je maîtrise. Je ne maîtrise pas les codes du genre, le truc des alphas, bêta, machin. Mais ça passe bien. C'est un style plutôt très simple, très accessible. L'autrice nous fait pénétrer dans ce monde des loups-garous de façon assez doucement. Pour ne pas de suite... Je pense qu'elle a pensé aux personnes comme moi qui ne s'y connaissent pas trop. On y va doucement. Comment ça se passe ? La meute, les alphas, les bêta. Là, j'ai lu il n'y a pas très longtemps, mais au Post-it Vert, la première transformation en loups-garous, c'est plutôt bien expliqué. Elle essaye d'en faire quelque chose d'assez réaliste. Voilà, j'aime bien. Il y a des chouettes relations entre les personnages. Et voilà, j'ai hâte de continuer. C'est dans un monde un peu posta. Voilà, il y a un peu à la Mad Max, on a du mal à trouver du pétrole, etc. C'est assez noir. C'est une ambiance assez noire. Forcément, avec des loups-garous, ça se passe souvent la nuit. Donc voilà, j'ai hâte de continuer. Mais je vais l'arrêter parce que ce soir, je vous disais, on va se refaire un semi-marathon de 6 heures. Donc je pense que je vais essayer d'instaurer, alors peut-être pas tous les samedis, mais au moins 3 samedis sur 4, instaurer ce rendez-vous de semi-marathon, donc les samedis de 18 heures à minuit, parce que celui de samedi dernier, il était génialissime. En plus, ben voilà, j'avais lu Béatrice qui avait été une régalade. Donc quand tu finis le semi-marathon, en ayant fini un bouquin que tu as lu en entier, et en plus c'était un coup de cœur, c'était le bonheur samedi dernier. Donc j'ai dit au copain, « Ouais, je me suis trop régalée, on en fait un samedi prochain. » Donc ce soir, on remet ça. Et donc comme d'habitude, moi, je veux pendant ces 6 heures me lire l'entièreté d'un bouquin, avoir cette satisfaction au bout des 6 heures, de me dire « Ah, j'ai fini un bouquin. » Et du coup, j'ai pris un roman que je vous ai montré dans le récap de la semaine dernière, que j'avais trouvé donc au Easy Cash de Givore. J'ai envie de lire Larry Brown, donc Joe. En plus, voilà, depuis que je l'ai montré, 3-4 personnes m'ont dit qu'il était très bien. On a beaucoup parlé du film Joe avec Nicolas Cage, que je n'ai pas vu, donc c'est bien. Je ne connais pas du tout l'histoire. Et voilà, il fait 300 pages. C'est ce que je recherche pendant les semi-marathons, parce que voilà, comme ça, ça me fait... Voilà, pendant ces semi-marathons, on fait 6 séances de 50 minutes. On fait 50 minutes, on papote 10 minutes, 50 minutes, 10 minutes. Donc, on fait nos 6 séances de 50 minutes. Donc, j'ai à chaque fois, s'il fait 300 pages, j'ai à chaque fois, donc divisé par 6, ça fait 50. Donc, j'ai 50 minutes à chaque fois pour lire 50 pages. C'est quelque chose qui reste vraiment à ma portée. Ben, tiens, c'est exactement ce qui s'est passé avec Béatrice. Je l'avais même terminé avant la fin. Du coup, j'avais repris ma lecture actuelle. Donc voilà, 300 pages, c'est le top pour moi, pour ces semi-marathons de 6 heures. Et donc, je vais lire la rebond. Et comment vous dire que j'ai lu la première page ? Je suis à fond. Je suis à fond. Le style est magnifique. Et souvent, on me dit... Parce que souvent, je vous parle du style d'écriture dans les romans. Ben là, je n'ai pas accroché. J'ai accroché. Je le trouve trop simple, je le trouve. Et là, comment vous dire que dès les premières pages, voilà, dès les premières lignes, je peux vous dire que je trouve le style magnifique. En plus, j'aime bien quand le style est magnifique. Mais ce n'est pas pour cela jouer, je fais un style magnifique. Le style est très beau. Mais ça reste accessible, compréhensible. Tu rentres dedans. Je vais vous lire si ça vous dit la première page. qui fait que moi, dès la première page, je suis hypée de malade. Donc, c'est vraiment le tout début du récit. Je rappelle, on est avec une famille. Ça se passe pendant la crise... Ah ! La grande crise américaine. J'oublie toujours le nom. Dans les années 20 et 30. La Grande Dépression. Je crois que c'est ça. Ça s'appelait La Grande Dépression. Donc, on suit une famille qui erre les rues du Mississippi, les routes du Mississippi. Et c'est très compliqué pour cette famille parce qu'ils ont affaire à leur papa qui est ivrogne et violent. Et donc, c'est très compliqué. Et nous, on va suivre le petit Gary qui a 15 ans. On va suivre aussi ses petites sœurs. Donc, il y a un petit côté Steinbeck, je trouve. Mais voilà, je vais vous lire le début pour vous faire comprendre ce que moi, comment je peux être hypée dès les premières phrases d'un roman. La route s'étirait longue et noire devant eux et la chaleur perçait à présent la mince semelle de leurs chaussures. De jeunes pousses de haricots pointaient dans les champs bruns et secs, minuscules rangées de bruns verts qui s'étiraient au loin. Ils continuaient à avancer d'un pas lourd sous le soleil brûlant. Mais quiconque les aurait observés aurait pu constater qu'ils n'en pouvaient plus. Leurs pieds sonnèrent sur un pont qui enjambiait un ruisseau, bruit erratique et tenu dans le silence qui les enveloppait. Aucune voiture ne dépassait ces autostoppeurs en puissance. Les quelques maisons pourrissantes perchées sur les collines broussailleuses demeurent abandonnées, servant de résidence aux hiboux et aux moulots, données de la bande et s'effondraient sur elles-mêmes. On aurait dit que personne ne vivait sur cette terre, que personne n'y vivrait plus jamais. Pourtant, il vire un tracteur rouge peinait en silence dans un champ lointain suivi de son petit nuage de poussière. La chaleur avait éreinté les deux fillettes et la femme. Des gouttes de sueur perlées sur le duvet noir de leurs lèvres supérieures. Ils étaient tous chargés de sacs en papier contenant leur possession, tous sauf le vieux qu'on appelait Wad. Lui ne portait qu'un bandana rouge loqueteux et le pressait contre son cou et sa tête pour éponger le flot de transpiration qui avait assombri sa chemise bleu clair. La semelle de sa chaussure droite était décollée, elle baillait et se répliait sous son pied de sorte qu'il avançait en imprimant à cette jambe un mouvement glissant. Le garçon de 15 ans s'appelait Gary. Il était petit mais portait plus que les autres. Ses bras étaient chargés de vêtements, informes, d'ustensiles, de cuisine rouillée, de couverture et de courtes pointes moisies. Tandis qu'il avançait, il devait regarder par-dessus la pile pour voir où il allait. Voilà. Moi, je suis directement happée par ce très beau style. Clairement, on va rentrer directement dans l'histoire de cette famille qui a... Alors, je ne suis pas sûre du coup de la période parce qu'ils ont parlé de voitures. Je ne suis pas sûre que dans les années 20 et 30, c'était le tout début. Je ne sais pas si à un moment donné s'est mentionnée la période. Bon, je vous en reparlerai de toute manière dans un prochain bilan lecture. Et voilà, je suis ravie de retrouver Larry Brown qui avait écrit l'excellentissime sale boulot sur la guerre du Vietnam. J'avais adoré. Donc voilà, ce sera ma lecture de ce semi-marathon. Et pour terminer ce récap de la semaine, je voudrais vous parler des deux LC organisées donc au mois de mai sur les live Twitch de Il est bien ce livre. Donc le lundi 2 mai, donc lundi prochain, on va attaquer Gagner la guerre de Jean-Philippe Jaworski qui sera notre grosse lecture de tout le mois de mai pour ce mois de la fantasy. Ouais, il fait 1000 pages. Donc voilà, on commence très tôt dans le mois. Comme ça, on a tout le mois de mai pour le lire. Les LC du lundi soir, on a dit qu'on allait redevenir raisonnable, que c'était utopique d'en faire un tous les lundis. Donc on va partir sur un lundi sur deux. Et donc celui-là, le lundi 2 mai. Et du coup, pour le lundi 16 mai, on partira dans la lecture de Batman de Dathan Ouerbeck. Vous savez, pour moi, ce sera une relecture. J'ai très, très hâte de redécouvrir cette histoire. Donc voilà, les deux LC qu'on va organiser les lundis 2 mai et 16 mai en live les lundis soir sur Twitch. tiens, comme d'habitude, je vous mets le lien. Si ça vous dit, si vous les avez dans vos pales, que vous n'arrivez pas à les sortir, c'est le but aussi de celle-ci, n'hésitez pas à aller commencer avec nous pendant le live et après, chacun voit s'il continue ou pas. Donc voilà, est-ce que je vous ai tout dit ? Je crois que je vous ai à peu près tout dit. Je vous ai montré toutes mes réceptions. Je vous ai parlé de mes lectures actuelles, de ce que je vais lire. Donc voilà, n'hésitez pas. Là, il est 15h. Donc dans 3h, on démarre le semi-marathon sur Twitch. On va donc lire 6h non-stop. Alors pour info, attention, ce n'est vraiment pas un live de blabla. On ne décompte pas. On est là pour lire. Donc on lit vraiment pendant 6h. N'hésitez pas. Il y a vraiment une bonne ambiance et vraiment, c'est très studieux. Voilà, on est vraiment là pour lire. On va avancer dans nos lectures. Donc c'est vraiment le principe de ces semi-marathons. N'hésitez pas à nous y rejoindre. Sur ce, je vais vous laisser. On se retrouve quand ici sur YouTube ? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. J'aime bien vous faire une vidéo le mardi. Donc voilà, il n'y aura pas de bilan lecture puisque j'en ai lu que deux. Donc ce sera un peu trop tôt. Bon, je ne sais pas. On se retrouve en tout cas la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et donc là, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter un excellent week-end. Et puis forcément, comme d'habitude, je termine ma vidéo en vous souhaitant d'avoir d'excellentes lectures. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis donc à une prochaine. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada